... Nous sommes bien jeudi soir, il est précisément 18h. Et qu'est-ce qui se passe le jeudi soir à 18h sur Zéro Alive TV ? Nous vous posons la question, que se passe-t-il ? C'est Zéro Alive. C'est Zéro Alive, c'est le débriefing complet de l'actualité high-tech de la semaine. Et nous sommes ravis de vous retrouver, bienvenue, on est en direct. Bien entendu, Jérôme Colombin, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. On est un peu punchy parce qu'il y a exactement 8 secondes, on était en train de danser sur le générique. Oui, c'est vrai, parce que maintenant on danse sur le générique. Vous avez raté quelque chose. Et peut-être qu'un jour vous verrez ça. Peut-être qu'on fera une émission spéciale off, mais bon, c'est pas pour tout de suite. J'espère que non. Ce soir, nous allons parler de Google. Oui, puisque vous le savez, Google a annoncé pas mal de nouveautés hier. Nouveauté que vous avez pu vous suivre d'ailleurs en direct sur Zéro Net TV avec un live spécial. On va y revenir avec Mister Bruno Cormier qui a pu toucher ses nouveaux produits, à la fois les Chromecast, les nouveaux Nexus. Il est là. Il va nous parler aussi de cette tablette un peu secrète et fantôme que Google nous a présentée hier. Voilà, donc ça, ça sera dans un instant avec Bruno. Nous allons également nous pencher sur le jeu vidéo avec un appareil que je suis sûr que vous allez adorer lorsque vous allez le découvrir. C'est Emmerick qui viendra nous apporter directement du labo. J'ai nommé le Shield Android TV. C'est Nvidia qui s'apprête à sortir cette bête qui s'est ultra haute définition. Ça permet de jouer, ça permet de regarder des films. C'est le haut top. On en parlera tout à l'heure de ce produit. Et puis, Jérôme, tu as un petit coup de cœur. Ah oui, j'ai quelque chose à vous faire découvrir. C'est un appareil photo français qui sort aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Un appareil photo français ? Un appareil photo français et alors un appareil photo très, très, très spécial. Ah ! Bruno, il a deviné. Je vois lequel. Il a deviné. D'accord. Un truc que vous n'avez jamais vu. Mais il y a un suspense, mesdames, messieurs. C'est un truc que vous n'avez jamais vu. C'est incroyable. Bon, vous savez que nous sommes en direct. Donc, le hashtag Zéro1Live est là pour ça. Vous pouvez d'ores et déjà réagir à l'actualité, poser toutes vos questions. Hashtag Zéro1Live, soyez les bienvenus. C'est parti pour ce Zérola Vibdo. Bon, et avant de rentrer dans le vif du sujet, de revenir sur toutes ces annonces Google très intéressantes que nous avons pu découvrir hier avec Bruno Cormier qui est ici présent. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Eh bien, avant tout cela, deux choses importantes. Notre question Zéro1Live orange, Jérôme. Oui, la question Zéro1Live orange du jour porte sur les Chromecast. Vous savez, ces petites clés qui vous permettent de diffuser sur un téléviseur de la vidéo ou même de l'audio en provenance d'un smartphone, d'une tablette, etc. Exactement. On va en parler avec Bruno dans un instant puisqu'il y a du nouveau dans ce domaine. Alors, est-ce que vous utilisez vous-même aujourd'hui une clé Chromecast ou équivalent, par exemple, Apple TV ou autre chose ? Bref, est-ce que vous utilisez chez vous l'une de ces petites passerelles, on va dire, pour envoyer du contenu depuis un smartphone vers un téléviseur ? Dites-le nous. Oui, non, c'est très simple. Vous allez voter sur www.zéro1ltv.com. Très bien. Et puis sur www.zéro1ltv.com, les amis, vous pouvez aussi remporter une enceinte Bluetooth. Ah ouais ? Oui, c'est l'enceinte Bluetooth Cthulhu 2. Voilà, de semaine en semaine, j'arrive à mieux prononcer le nom. C'est Cthulhu 2, voilà, c'est la Divacore. Très belle enceinte Bluetooth qui fait partie des meilleures enceintes du moment. Elle a été élue enceinte numéro 1 au Labo Zéro1Net TV et au Labo Zéro1Net.com, tout simplement. Et cette enceinte, on vous l'offre chaque jeudi soir dans Zéro1 Live Hebdo. Et d'ailleurs, on salue Louise-Marie Tourins qui a joué avec nous la semaine dernière, qui a répondu justement à la question qu'on vous posait et qui va recevoir dans quelques jours cette petite enceinte. Bravo à Louise-Marie. Ça veut dire qu'il y en a une autre d'enceinte à gagner. Mais alors vous vous dites, mais comment remporter cette enceinte ? Je rêve de la voir à la maison. C'est très simple. Il suffit d'écouter attentivement ce dont on va vous parler tout au long de ce Zéro1 Live Hebdo. Et à la fin, on va vous poser une question liée à un sujet qu'on va évoquer. J'ai rien compris. Redis-le, j'ai rien compris. T'as rien compris ? Non. Mais c'est pas possible ça. Ça fait plusieurs semaines que je l'explique. Tu écoutes Zéro1 Live Hebdo. J'étais pas là la semaine dernière. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Jérôme s'endort. Donc des fois, il n'est pas là. Donc là, t'écoutes tout le temps. Oui. Pendant 30 minutes jusqu'à la fin. D'accord ? On pose une question sur Zéro1NetTV.com. Ah, sur ce qu'on va se dire, tout ça. Voilà. D'accord. Je sais pas, t'avais une chemise de quelle couleur, etc. Vous y répondez. Vous laissez votre adresse mail. Et si vous êtes tiré au sort, vous aurez cette enceinte Cthulhu 2. Et pour y répondre, on fait comment ? 3W.Zéro1NetTV.com. Il y a un petit jeu sur le côté gauche de l'écran. Là, j'ai compris. Et tu y réponds. Ça marche même sur mobile. Vous vous rendez compte un peu comme c'est beau le progrès ? Et puis, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez jouer avec nous en direct. Mais vous pouvez aussi jouer en replay. Si, par exemple, vous nous regardez sur YouTube et vous vous dites, ah là là, j'ai envie de jouer. Eh bien, vous pouvez le faire en allant sur www.zéro1netTV.com. La question tout à l'heure. Tiens, regarde, je peux même te montrer la question à l'image. Pas la question. Je te montre le concours. Si Florian, on peut le montrer. Ah, voilà. Ça se présente comme ça. C'est magnifique. Vous allez sur www.zéro1netTV.com. Et c'est là que ça se passe. C'est en haut à droite en sortant de la chapelle. Regarde, je fais grossir la souris avec El Capitan. Oh là 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 là, c'est beau ça. Tiens, une vidéo qui vous attend d'ailleurs sur Zéro1netTV où Jérôme nous montre toutes les nouveautés de El Capitan. Le nouveau négligateur de Mac. Bruno Cormier, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Bruno ? Ça va très bien. J'étais en train d'essayer de me souvenir d'où ça venait Cthulhu. Et en fait, c'est un vieux jeu vidéo. C'est un jeu de rôle. Call of Cthulhu. Ah, c'est ça. Cthulhu, je crois que c'est un démon, une divinité ou un autre comme ça. Cthulhu, d'accord. On voit la culture geek dans toute sa scolera. Ah oui, là, tout à l'heure. Complètement, complètement. C'est Bruno Cormier aussi, mesdames et messieurs. Bon, Bruno, il était à Londres hier. Alors, avant-hier. Avant-hier, c'est vrai que le temps passe à Londres. Avant-hier, mardi soir pour la conférence de Google, effectivement. Et alors donc, hashtag Zéro1live, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur les nouveautés Google qui ont été annoncées avant-hier. Les Nexus, les Chromecast, vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Hashtag Zéro1live sur Twitter. Donc, on commence par quoi, Bruno ? On commence par les smartphones. Allez, on commence par les smartphones. On y va. Alors, les smartphones, deux smartphones. Un smartphone petit format, enfin, entre guillemets, petit format. Le Nexus 5X, 5,2 pouces. Donc, il est plus grand que le Nexus 5 précédent, qui était un 5 pouces. Donc, voilà, c'est le 5X, coque plastique. Mais alors, coque plastique, je dirais, plutôt haut de gamme. Non, plastique haut de gamme, c'est-à-dire un peu polycarbonate, brossé. C'est pas l'emballage des oeufs. C'est assez sympathique, quand même. Oui, oui, non, c'est assez sympa. Mais en même temps, en termes de design, je veux dire, à part la finesse de l'appareil et sa légèreté, je veux dire, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, malheureusement. Et quand Bruno Cormier dit ça, tout le staff de Google tremble. Attends, mais moi, j'ai vu un papier sur Zéro 1 net, 5 raisons pour lesquelles les Nexus nous ont déçus. Oui, 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 c'est plutôt décevant, en fait. On est désolé auprès de Google, vous faites des trucs bien. Mais là, visiblement, avec ces Nexus, Bruno, vous l'avez un peu énervé. Pourquoi ? Pourquoi on est déçu ? Parce que ce Nexus 5X en version 16Go, sans lecteur de carte mémoire, coûte 479 euros. Trop cher ? 479 euros ? Bien sûr, c'est totalement trop cher, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à ça avec des produits estampillés Nexus, estampillés Google. Voilà, exactement. En même temps, c'est parce qu'il serait plus cher en smartphone. L'année dernière, on s'était déjà rendu compte que Google avait un peu abandonné le côté cheap, côté pas cher des Nexus. Les Nexus, c'était déjà assez cher l'année dernière, la tablette aussi. Et là, cette année, c'est encore pire, en fait. Donc, c'est encore plus cher. Donc, on m'a dit que c'était parce que Google voulait vendre ça dans du retail, en fait. Alors, il y a des crypto ? Les revendeurs, en fait. Les revendeurs, pas seulement les revendeurs en ligne, mais les revendeurs physiques. D'accord. Les magasins réels, les magasins physiques. Voilà, voilà. Et alors, ils sont obligés de faire plus cher pour ça ? Oui, parce qu'en fait, ça prend en compte des taxes et des coûts supérieurs en termes de distribution sur les channels de distribution. Alors qu'avant, il n'était distribué que sur Internet ? Voilà, avant, c'était… Sur le site de Google. Voilà, exactement. C'est bon, c'est un peu… en fait, on ne comprend pas trop. Bref, le Nexus 5X, il a quand même un bon processeur. Snapdragon 808, alors ça, c'est pareil, les Snapdragon 808, 810, c'est des processeurs qui sont puissants, mais qui ont tendance un peu à chauffer, qui ont tendance à ne pas être très bons en autonomie. On espère, on ne les a pas testés encore, mais on espère que ceux-là seront bien disciplinés pour être bons en autonomie, quoi. D'accord. Bref, sur le Nexus 5X, pareil, que dire de plus ? Un écran LCD qu'on n'a pas trouvé très lumineux. On s'est demandé si ça ne pouvait pas être un peu plus lumineux. À mon avis, ça ne va pas dépasser 500 candelas, voire plutôt avoisiné 400 candelas. Et bon, au soleil, j'ai quelques doutes sur la visibilité de l'écran en plein soleil. Bon, on peut passer au Nexus 6P, si vous voulez. Oui, je crois que là, le Nexus 5, ça y est. Il en a eu pour son argent. Ça, c'est fait. Il a pris sa dose. Bonjour. Alors, le Nexus 6P, oui, 6P, Nexus 6P, 650 euros en France. 650 euros en version 32 gigas, pas de lecteur de carte mémoire toujours. Bon, alors, cette fois-ci, ce qui est quand même pas mal, ce qui est quand même nouveau, c'est que la coque est tout en métal et que c'est le premier Nexus tout en métal de Google. Fabriqué par Huawei. Fabriqué par Huawei. Huawei qui a quand même beaucoup de... Oui, c'est une première en fabriquant chinois, alors qu'en plus, Huawei est plutôt mal vu aux Etats-Unis. Il y a eu beaucoup de polémiques que Huawei, enfin, que les Etats-Unis ne voulaient pas trop de Huawei sur le marché américain pour des raisons d'espionnage et tout ça, présumé. Bon, bref, c'est Huawei qui produit cet appareil qui a beaucoup d'expérience dans les appareils full métal, ce qu'on appelle... Jacket. Voilà, full métal, jacket, totalement... Je ne suis pas plus m'empêchée. Pardon. Totalement en métal. Oh, ça va. Non, non, on est bien. Tout à fait pire. Je ne suis pas sûr. Oui, je ne suis pas sûr. Oui, tu as fait pire. Donc, Huawei s'est mis au garde-à-vous pour faire le meilleur appareil possible pour Google. D'accord. Et voilà, donc là, il est quand même assez joli, on peut dire. Une belle coque en métal qui est bien biseautée. On est un peu réservé sur le design général de l'appareil, mais bon, là, c'est les goûts et les couleurs. Sachant que, petit détail qu'on ne remarque pas vraiment sur toutes les photos ni toutes les vidéos, c'est qu'il y a une bande en plastique en bas de l'appareil, sur le dos de l'appareil, sur la coque arrière, il y a une bande en plastique pour toujours laisser passer les connexions des antennes. Et ça, c'est interdit ? C'est même conseillé si on veut capter. Voilà, ce n'est pas du tout interdit, évidemment, mais ça jure un peu. Et bien, j'en aperçois un connecteur USB-C. Ah oui, bon, il y a de l'USB type C. Il est plutôt rigolo, il est sympa celui-là. Oui, il est sympa. C'est vraiment, clairement, un design qui est, pour le coup, vraiment novateur chez les Nexus. On n'a pas parlé du capteur d'empreintes digitales qu'il y a aussi sur le petit Nexus 5X. Capteur d'empreintes digitales qui a l'air de fonctionner plutôt rapidement, plutôt bien. Alors là, c'était les démonstrateurs qui avaient le doigt enregistré. Voilà, le Nexus 6P, il a une dalle qui est bien Samsung AMOLED. Ah oui, parce qu'on s'était posé la question. Voilà, 5,7 pouces. De toute façon, en 5,7 pouces AMOLED, il n'y a que Samsung qui produit ces dalles. Donc, c'est forcément du Samsung. Le seul truc, c'est que Samsung, sur les S6 Edge+, ou sur les Note 4, ils appliquent une technologie qui leur est propre, qui leur permet d'avoir un écran AMOLED extrêmement lumineux, qui peut monter jusqu'à 500 candelas, 600 candelas. Donc, pour avoir une très bonne visibilité en plein soleil, alors que normalement, la faiblesse des écrans AMOLED, c'est la luminosité. Et là, il n'y a pas l'air d'avoir cette technologie. Donc, encore une fois, l'écran n'a pas l'air très lumineux, ce qui est un peu décevant. Tiens, on a une petite question. La question d'Adrien qui nous dit, pourquoi une telle différence de prix entre les USA et l'Europe concernant ces Nexus ? Eh bien, il y a deux choses. Les taxes, les taxes françaises, européennes et la parité euro-dollar. Voilà, la parité euro-dollar qui est en défaveur de l'euro actuellement. Et les taxes, quoi. Est-ce qu'on passe de 3,99 à 4,79 ? C'est-à-dire que 399 dollars ? 380 même, 379 dollars. Il y a 100 euros de plus, quoi, en fait. Non, non, 479 euros, c'est bien ça. Et c'est 379 dollars ? Voilà, c'est 100 euros. Oui, 100 sous. 100 sous de plus. 100 sous. C'est un peu... Comment on explique une telle différence ? Moi, je ne l'explique pas, vous voyez. Je ne suis que technicière labo. Je me contente de le déplorer. Il y a la taxe copier privé pour le stockage, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de taxes. Plus, après, la parité euro-dollar, etc., qui ne joue pas en notre faveur. Beaucoup de taxes, beaucoup de taxes, malheureusement. Ce n'est pas terrible. Donc voilà, Adrien, c'est pour tout ça. Ça flingue un peu le côté attrayant de ces deux appareils. Qu'est-ce qui est attrayant chez ces appareils ? C'est leur exclusivité sur Marshmallow, Android 6.0. Bon, Android 6.0, Marshmallow, avec quelques nouvelles fonctionnalités. Ce n'est pas révolutionnaire non plus. Ce n'est pas... Bon, ça va être mieux. Si ça va être un peu amélioré. Mais ce n'est pas... Par rapport au 5, Android 5, ce n'est pas non plus une totale révolution. Écoutez, je les suis, ils sont contents. Finalement, tu vois, je comprends tout à fait ce que dit Bruno. Le soir de la keynote, à la fin, moi, c'est ce que je te disais, j'étais très déçu. Oui, oui, c'est vrai. T'es parti tout peu de temps. J'ai pas vu les produits. Oui, je pleurais un petit peu en entrant chez moi. Parce que... Non, mais il n'y avait pas de wahou. Il n'y avait rien. Alors, il y a quand même un petit coup de cœur. C'est la vraie nouveauté, la seule nouveauté... Alors, parlons-en. Voilà, la seule nouveauté que je peux considérer comme le coup de cœur de la conférence. C'est donc ton coup de cœur, Bruno Premier. On est d'accord. Et c'est quoi ton coup de cœur ? C'est la Chromecast Audio, la version audio. Ce qui est pas mal avec la Chromecast Audio, c'est que... Alors, rappelons de quoi il s'agit. Alors, c'est un petit médaillon. J'appelle ça un médaillon. Je trouve que c'est plutôt... Oui, c'est bien trouvé comme... Un petit médaillon rond. Alors, il faut le brancher en micro-USB. Souvent, Google est un peu occulte, parce que ça fait un peu moche. Il faut l'alimenter en micro-USB, en USB. C'est-à-dire qu'il y a une sortie et une entrée. Voilà. Il y a un câble qui va vers... Pour alimenter en électricité, en micro-USB, le médaillon. Et la sortie, la sortie audio, qui est une sortie jack, mais dans laquelle il y a une sortie optique intégrée. Donc, on peut mettre un adaptateur optique jack vers optique. Ça, c'est pas mal, en fait. C'est qu'on va pouvoir sortir... Oui, ça permet de passer de l'audio en numérique. On va sortir du jack, de l'optique et du RCA. Donc, en fait, pour pouvoir toucher à peu près tous les appareils audio domestiques dans le monde entier. Et en deux mots, pardon, Bruno, je crois qu'on ne l'a pas dit. Il faut le rappeler. Ça sert donc à envoyer de l'audio depuis un smartphone ou une tablette vers une enceinte amplifiée, une chaîne IFI... Exactement. Enfin, tout ce qui a une entrée mini-jack, en fait. Voilà. C'est pas mal parce qu'effectivement, c'est une solution qui a l'air très, très simple. Plutôt bien implémentée en termes logiciels. Vraiment, il suffit d'un clic pour se connecter à l'enceinte. Et d'après les démonstrations qu'on a vues, je veux dire, le démonstrateur avait l'appareil, le Nexus dans les mains, connecté au Chromecast. Il appuyait quasiment instantanément la musique sortie de l'enceinte. C'est vraiment, ça a l'air très, très bien foutu, très bien optimisé. Ça passe en Wi-Fi du réseau local de la maison, c'est ça ? Ça passe en Wi-Fi via un routeur, donc c'est un routeur Wi-Fi obligatoire. D'accord. Voilà, donc ça ne marche pas en Wi-Fi direct, directement. Et encore moins en Bluetooth. Et encore moins en Bluetooth. D'accord, il faut une box à la maison. Il faut une box ou un routeur. D'accord. Et il faut que la Chromecast et le smartphone soient sur le même réseau Wi-Fi. Et le petit plus, parce que ce genre de joujou, ça existe déjà, on trouve ça chez Logitech ou chez d'autres marques. Mais le petit plus, c'est que c'est multi-room. C'est multi-room, alors attention, c'est multi-room, mais ça veut dire qu'il faut en acheter plusieurs. Oui, bien sûr, il en faut plusieurs. Bon, ça coûte, je dirais, que 35 dollars. 39 euros. 39 euros. Là, l'écart n'est pas indécent. Non. Bon, 39 euros, à condition effectivement d'en acheter un pour chaque pièce. Honnêtement, ça se défend, parce que les gens n'ont pas forcément envie de racheter un haut-parleur, de racheter une chaîne et tout ça. Non, monsieur, on peut recycler du matos qu'on a. La limitation, c'est qu'on ne peut que lire de la musique en streaming, donc de la musique qui vient du cloud. Et on ne peut pas lire des MP3 stockés en local. Ah bon ? Ah oui, c'est dommage. Ah oui, donc ce n'est pas aussi souple que Sonos, par exemple. Ça, c'est un vrai point faible. C'est dommage, oui. D'accord, donc il faut être abonné à un service de musique en ligne. Il faut être abonné à un service de musique en ligne. Ou alors des radios, internet, des choses comme ça. Voilà, exactement. Tout ce qui est en ligne. Par exemple, Google Play Music. Oui, bien sûr. Au hasard. Exactement. Au hasard. Mais Spotify est aussi compatible. Et puis bon, autrement, des radios musicales, gratuites. Et la nouvelle Chromecast normale. Donc ça, c'est ton coup de cœur, on est d'accord. Ça, c'est le coup de cœur Chromecast audio. La Chromecast audio. Parce que c'est nouveau. D'accord. C'est nouveau, c'est une nouveauté. Ils tentent quelque chose de plus. C'est pas mal. Et puis donc, deuxième appareil. La Chromecast tout court. Voilà, qui a été mise à jour. Voilà. Ils ont changé le design. Là, c'est pareil, un petit médaillon. Ce qui est sympa, c'est que vous voyez là, le câble HDMI plat qui sort du médaillon. En fait, il peut se replier sur le médaillon et il est aimanté. Donc on peut le porter comme ça. Moi, je trouve que ça fait quand même encore beaucoup de câbles. Ça fait beaucoup de câbles. Surtout que là, il ne montre pas le câble micro USB qui est nécessaire pour alimenter. Alors là, derrière, pour la Chromecast, c'est plus simple. Parce que souvent maintenant, les télés ont des sorties USB. Donc c'est possible de le brancher directement sur la prise HDMI de la télé et de l'alimenter via le port USB de la télé aussi. Donc c'est plutôt facile. Et là, encore une fois, ils ont amélioré la rapidité des services. Ils ont fait ce qu'on appelle du pre-fetch. C'est-à-dire, ils préchargent les vidéos qui sont le plus susceptibles d'être lues. Par exemple, si on a regardé un premier épisode d'une série, ça va précharger le deuxième épisode pour pouvoir le lire tout de suite. Dès qu'on appuie sur Play, on n'a pas à attendre que la vidéo se mette en mémoire tampon. Ce buffer is, comme on dit. Donc elle sera déjà chargée. Et à ce moment-là, ce sera du Play. Et on regarde tout de suite la vidéo. C'est plutôt sympa. Il y a quelques fonctionnalités de plus. Et une nouvelle application Chromecast. Et puis on passe en Full HD. Et on passe en Full HD. Là, la Chromecast était en 720p. On passe en Full HD. Si on a une télé Full HD, c'est un peu mieux. Alors justement, puisqu'on en parle, utilisez-vous une clé Chromecast ou équivalent pour diffuser du contenu sur votre télé. C'est la question zéro net orange du jour. Et voici la tendance. Non à 55%. Oui, à 44%. Donc il y a encore de la marge. Oui, mais c'est vrai que ce résultat est un peu faussé aussi par la présence des box en France. C'est vrai qu'en général, quand on a une box, on ne se sert pas beaucoup de Chromecast. Sauf sur un deuxième télé. Moi, typiquement, c'est ce qui se passe chez moi. J'ai une box dans mon salon qui fait le job. Mais c'est vrai que dans ma chambre, j'ai une télé sur laquelle je branche un Chromecast pour me regarder des C.I. C'est un multi-room vidéo. Une box et une Apple TV. Et ça se marie bien. Ça se marie bien. C'est complémentaire. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent malgré tout s'ils n'ont pas envie de dépenser des milliers de cents d'une box sur leur salon. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses sur les box. Ok, très bien. On n'a pas le temps tellement de parler de la petite tablette. Oui, on en parle vite fait. Elle n'était pas à Londres. Elle était uniquement aux Etats-Unis. Nous, on était à Londres. La Pixel C, pour vous introduire la suite, elle a le même processeur ultra puissant Nvidia Tegra X1 qui est dans ce que va vous présenter Emmerich très prochainement. Un processeur très puissant. Et là, c'est dans une tablette avec son clavier. Un écran très haut de définition dans un format très particulier. 3,5, c'est le format du Chromebook, déjà du Chromebook Pixel de Google. C'est un écran vraiment très carré. C'est assez sympa pour bosser. Et le truc qui est assez sympa, c'est que lorsqu'on referme la tablette sur le clavier, la tablette va recharger le clavier par induction. Voilà, moi, j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, on attend maintenant de la tester. Ça va vider la batterie de la tablette. Vivement. On attend de la tester. Et sachant que le processeur est très puissant dedans, j'ai très peur en termes d'autonomie aussi. On sait quand ça sort, à quel prix ou pas ? Ça sort avant Noël. Et alors, le prix, ça commence à 500 dollars, je crois. Parfait. Merci beaucoup, Bruno. De rien, avec plaisir. Bruno Cormier, qui était à Londres, donc, et qui nous a fait vivre. D'ailleurs, même ce soir-là, toutes les nouveautés, Google et Cenexus. Merci. On revient dans un instant, 18h21. Et on va enchaîner avec le Labo Zéro 1, Net et M. Ximont et François Bedin, qui ont plein de petits produits sympas à nous faire découvrir. A tout de suite. Et le hashtag Zéro 1 live sur Twitter pour nous laisser vos petits messages pour réagir au sujet qu'on évoque. Et puis, je vous rappelle qu'il y a toujours cette enceinte Cthulhu2 de Divacor à gagner. Et c'est tout simple. Il faut écouter ce Zéro 1 live et Bdo attentivement. On vous pose une question sur www.zeronet.tv, une question qui est liée, en fait, au sujet qu'on évoque. Donc, il faut regarder Zéro 1 live et Bdo pour pouvoir y répondre. Et si vous attirez au sort, cette enceinte Cthulhu2 sera à vous. Bonne chance. Bonsoir, Aymeric, Siméon. Bonsoir. Ça va bien ? Et François Bedin, qui est là également. Bonsoir. Et oui, les deux dignes représentants du Labo en ce jeudi soir sont là. Alors, je pense qu'on va commencer par la... parce que tu nous as apporté, Aymeric. Oui. On dirait... Ça me fait penser, tu sais, aux antennes TNT, les premières générations d'antennes TNT. Oui, ou alors à un prix cinématographique. Ah oui. Oui, c'est ça. Ou alors un routeur Wi-Fi ultra-feu. Voilà, ça pourrait être ça. Sans les antennes. Alors, en fait, pas du tout. Pas du tout. On va rester un peu dans la... Je vais l'attraper, je t'en prie. Je vois bien. On va rester un peu dans l'écosystème Google, puisqu'en fait, il s'agit de la Shield Android TV de Nvidia. Voilà, alors ça a été tout frais, tout chaud annoncé hier. Et donc, ça commence à arriver dans les étagères dès aujourd'hui. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est une petite boîte, on va dire un super Media Center de la mort qui tue, puisqu'elle est compatible 4K. On peut jouer à des jeux Android. On peut streamer des jeux depuis son PC. On peut streamer des jeux dans le cloud. Enfin, grosso modo, c'est assez bluffant comme petite boîte. Alors, François, je te vois affronter. Ils se sont lâchés sur les années. Non, parce que je me dis, ça fait... Qu'est-ce que ça ne fait pas, en fait ? Alors, ça ne fait pas. Est-ce que c'est une console de jeux à part entière ? Est-ce que je peux installer des jeux ? Je vais te faire une réponse qui n'en est pas une. Oui et non. C'est une console de jeux Android. Parce qu'en fait, on a sur le Google Store des jeux qui sont optimisés pour l'écosystème Shield. Oui. Un peu moins de 80, je crois. Les autres sont compatibles. On s'entend bien, mais l'affichage ne va pas être terrible. La compatibilité à la manette n'est pas assurée, etc. Donc là, dans les 80, on est assuré que ça marche sur la Shield. Avec en plus des jeux, donc plus évolués, j'imagine, graphiquement, qui vont bénéficier de toute la puissance. Voilà, tout à fait. Parce que comme, et on va rebondir sur la keynote de Google, en fait, dans cette tablette, il y a la Tegra X1 qui est aussi la puce qui fait fonctionner le Pixel C. D'accord. Donc, le Tegra X1 qui, à la base, avait été pensé pour l'automobile par Nvidia. Finalement, on la retrouve aussi dans cette espèce de petite boîte. On dit que c'est puissant, c'est puissant. Mais par rapport, je veux dire, à une carte graphique vidéo, par rapport à un processeur Intel, qu'est-ce que ça donne ? Alors, par rapport à une carte graphique vidéo, merci de me faire un super pont. La génération de la X1, c'est à peu près... Enfin, en tout cas, l'architecture de la puce, c'est à peu près la même que celle qu'on a dans les GeForce actuelles de série 9. Donc, c'est vraiment puissant. D'accord. Alors, de là à dire qu'on va pouvoir faire tourner les derniers jeux AAA type Call of, etc., non. Voilà. Déjà, sous Android, c'est compliqué. Voilà, sous Android, ça va être compliqué. Mais, en tout cas, on a assez de chevaux sous le capot pour pouvoir faire tourner quand même des jeux qui ont un certain réalisme, et en tout cas, qui sont vraiment très beaux. C'est-à-dire qu'on est vraiment loin d'Hungry Bird. Est-ce que c'est plus puissant qu'une PlayStation 4 ou qu'une Xbox One ? Non, ce n'est pas plus puissant, loin de là. Mais, on va dire qu'en termes de rapport, si on devait la comparer à une console à peu près existante, on serait à peu près au niveau d'une Xbox 360. Ou une PlayStation 3. Si on veut. D'accord. Ah ouais, quand même. Une old-gen. Voilà, une old-gen dingue de son. Il y en a quand même sous le capot. Il y en a sous le capot. Pour un truc qui pèse, bon, qui n'est pas très loin. Rien, alors fais attention parce qu'il y a quand même le support qui reste accroché. Ne te lâche pas sur l'iPad. Ils sont quand même lâchés sur le design, là. Ouais, c'est super beau. C'est un bel effort. Ouais, ouais. C'est génial. Alors, on a dit 4K. 4K, voilà. Effectivement, on a pu tester Netflix 4K. Ça marche super bien. C'est dingue. Combien de débit ? Alors, voilà. On va arriver sur le petit problème un peu épineux. C'est donc comme c'est un boîtier connecté. Donc, boîtier connecté dit une connexion Internet. Donc, il y a des recommandations. Non, ouais, non, voilà. Il y a des recommandations à Nvidia, bien entendu. Alors, moi, à titre personnel, je conseillerais, pour être tranquille, à la fois sur la 4K, mais aussi le streaming de jeux vidéo, dont je vais vous parler juste après, une connexion de 15 megs, c'est déjà, pour moi, c'est le minimum. Et de préférence, en filaire. D'accord. Mais avec 15 megs, si on a vraiment une très bonne connexion à DSL, bon, il faudra pas une très bonne connexion à DSL, on peut faire tourner de la 4K. Alors, en fait, voilà, on va faire tourner du 4K via Netflix. Donc, il faut quand même savoir que Netflix... Oui, c'est un 4K très compressé. Voilà, avec un super buffer, etc. Donc, la puce le gère sans problème. Nous, on l'a essayé en Wi-Fi, ici. Donc, on l'a mis en difficulté maximale. On l'a mis en Wi-Fi sur les routeurs du labo et aussi sur les routeurs de ZéroNet TV, pour voir un peu comment est-ce qu'elle tenait. Et ça tient. Mais il est bien, notre routeur de ZéroNet TV. Il arrache sa race. Il est bien, il est bien. Vous savez le débit qu'on a ici, les amis. Ça tient. Ça tient bien. Il faut ça pour la vidéo. Voilà. Alors, la 4K, ça tient bien. Et alors, le jeu en streaming, ça tient bien aussi. Il y a, avec le lancement de la Shield, GeForce Now, qui est l'ancien service qu'on appelait Grid et qui est gratuit pendant 3 mois et après, en abonnement sans engagement, pendant 10 euros par mois, enfin 9,99 euros. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de jeux qui sont normalement destinés au PC. Notamment, je pense à The Witcher 3, qui est sorti cette année. Donc là, Florian nous montre des photos de chalet. Je ne sais pas bien pourquoi. Voilà, alors c'est la 4K. C'est parce que ça décode de la 4K depuis des clés USB. En fait, il nous montre ses photos de vacances. Ah, c'est ses photos de vacances. Il était en Suisse. Il était en Suisse. C'est ça. Et je pense qu'il s'est trompé de bouton. C'est ça. Là, voilà. Non, non, non. C'est de la 4K. Donc voilà. Donc, on peut streamer des jeux vidéo depuis les serveurs d'NVIDIA. Alors, avec un bémol. C'est que là, pour le coup, il faut vraiment avoir une bonne connexion. Mais vraiment, j'insiste. Mais genre plus de 15 mégas ? Genre 20 bons megs tassés quand même. Pour jouer en streaming ? Oui. Alors qu'on n'est pas en 4K ? Non, on est en Full HD. Et pourquoi ? Parce qu'en fait... Pourquoi il faut plus de débit en Full HD pour un jeu ? Parce que les techniques de compression ne sont pas les mêmes. Il doit y avoir plus de buffering sur le cas. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je recommande chaudement 20 még. Sinon, on va être... Avec ADSL, c'est bon. On ne peut pas avoir 20 még. Voilà, il faut avoir de l'ADSL de plus, minimum, de la fibre, c'est encore mieux. Ou du VDSL. Ou du VDSL, voilà. Alors, il faut quand même savoir que pour ceux qui ont une petite connexion, bon, il y a quand même moyen de jouer. Mais ça ne va pas être top, top. T'es triste ? Pac-Man est spécifique. Non, 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 mais on va pouvoir jouer. On s'entend, mais c'est-à-dire qu'il y aura sûrement des sautes d'images. Ce ne sera pas aussi beau que... Voilà. Bon, on va peut-être passer au prix parce que c'est vachement intéressant. Oui, absolument. On a des questions, évidemment. Tout le monde veut savoir combien ça coûte. 200 euros dans la version 16 gigas. Extensible via micro SD avec une carte jusqu'à 128 gigas. Et il y a une version qui s'appelle Shield Pro qui est vendue avec un disque dur hybride de 500 gigas et qui sera vendu 300 euros. Donc, il va arriver là. Qui s'appelle Shield Pro. Il y a la Shield et la Shield Pro. À ça, malheureusement, il va falloir ajouter le prix de la télécommande. Puisqu'en fait, la Shield n'est livrée qu'avec une manette. Alors, qui fait office de télécommande. Il n'y a pas de souci. Mais si on veut une vraie petite télécommande, petite télécommande que j'ai en plateau. Donc, si on veut bien me la montrer à l'écran. Voilà, elle est là. Cette petite télécommande, par le truchement de laquelle on peut aussi parler à sa console comme avec la manette. Ça, je ne l'ai pas dit. Le truchement de laquelle, c'était super. Pas mal. Je referme la parlementaire. Voilà. On peut parler à sa console via la manette ou via la télécommande avec Google Now. Ça marche pas mal. Hop, aparté, fini. Donc, la petite, la jolie petite télécommande que vous voyez là, vaut la bagatelle de 55 euros. Elle n'est pas livrée avec la console. Il faut l'acheter à côté. Ils ont pris le virus Apple ou quoi ? Voilà. Et alors, le support. Le support. 35 euros. Non. Si, 35 euros. Alors, il est en métal, il est beau. Tout plein. Enfin, là, il faut quand même avouer qu'NVIA s'est un peu lâchée sur le prix des accessoires. Je ne suis pas sûr, très honnêtement, qu'ils arrivent en tout cas à en vendre des quantités astronomiques. Non, le support, je pense qu'au bout d'un moment, on est filé avec la... Voilà, le support, je ne pense pas. Simplement, nous, ce qu'on aurait aimé, et on l'a testé et le test est en train d'être publié là sur Zéro 1net, donc je vous invite à aller le lire pour voir répondre à toutes les questions techniques, etc. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'NVIA propose une version à 199 euros avec une manette et une version à 199 euros avec la télécommande, puisque la manette vaut 60 euros. Donc, 60 euros, 55 euros. Oui, éventuellement. Oui, bien sûr. Quitte à faire, comme ça, ça a laissé le choix de pouvoir la piloter, soit en tant que Media Center, juste avec la télécommande, parce que la dimension jeu ne m'intéresse pas, ou alors s'il n'y a que la dimension jeu qui m'intéresse et je veux faire un peu de 4x4 de temps en temps, j'ai la version avec la manette. Et ça, NVIDIA ne le propose pas. Alors, peut-être qu'ils le proposeront plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà. Très bien. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas installer Windows là-dessus. Alors, on ne peut pas installer Windows. Parce que là, on aurait pu s'ouvrir à des jeux un peu sympas, non ? Oui, alors, oui et non. C'est-à-dire que là, il n'y a que 16 gigas, quand même. Ah oui, on ne peut pas rajouter un peu de... Si, on peut rajouter, je l'ai dit, 128 gigas en microSD. Mais bon, là, ça va être compliqué. Alors, il y a tout un tas de fonctions sympas, tout ça, etc. Je vous invite à aller... Non, mais Windows 10, ça peut être cool. Non, pour jouer, on parle beaucoup des mini-PC, mais ça ne serait pas assez puissant. Je pense que là, pour le coup, on détériorerait l'expérience. D'accord. Vraiment. Et surtout, ne détériorions pas. Ne détériorions pas. Non, mais ce qu'il faut, c'est que ça ne vaut que 200 euros. Ne détériorions pas l'expérience. Donc, ça ne vaut que 200 euros. Oui, c'est ça. Et c'est un décodeur 4K. Et c'est un des décodeurs... Alors, je mets volontairement à part la Freebox mini 4K. C'est le premier décodeur 4K qui coûte 200 euros. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on peut la comparer à la Freebox 7K. Il y a aussi une puce pour jouer, etc. Mais ça doit être plus puissant. Et puis, on ne peut pas tellement le comparer parce que cette petite chose-là ne fournit pas d'accès à Internet. Et bien sûr. Ce n'est pas un routeur, ce n'est pas un modem ni rien. C'est vraiment une simple boîte à lire. Exactement. Merci beaucoup, Émeric. Très bien. Merci, Émeric. Donc, rendez-vous sur zéronet.com pour lire le test. Tout à fait. Et il y a une vidéo si tu dois parler demain. Le test est normalement en ligne. Il y a une vidéo qui paraît demain ou dans le week-end. Hashtag Zéro1Live si vous voulez. Bien sûr, réagir. Beaucoup de questions, Émeric. Tiens, je vais vous mettre le lien sur Twitter. Est-ce qu'on peut piloter la console avec son smartphone Android ? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Alors oui, je ne l'ai pas dit. Il y a un Chromecast intégré. Et on peut aussi piloter en partie la console avec son smartphone Android ou son PC Chrome ou iOS. Voilà. Merci. Super. Merci beaucoup, Émeric. Et on accueille, avec beaucoup de plaisir, François Benin maintenant. Merci. Dans un réveil pub d'eau. Salut, François. Avec. Une petite enceinte qui, comme ça, a l'air bon, on se dit « ouais, elle est cool, elle est jolie ». Voilà. Mais quand François la met en route, mesdames, messieurs, il se transforme en David Guetta. Regardez-moi ça. Alors on va peut-être, voilà. Je te laisse la prendre. Je ne sais pas où, Pierre, tu veux qu'on se mette où ? Où vous voulez. On a trois caméras, c'est open bar. Mais regardez les effets visuels qu'il y a. Si tu peux nous zoomer un peu là, regardez ça, c'est génial. Ça, il adore ça. François a toujours aimé les enceintes qui font de la lumière. Ah mais écoute, c'est peut-être mon côté quand j'étais gamin tuning, mais je trouve ça excellent. Et puis c'est beau en plus. Là, on dirait qu'on a un petit bras zéro. Oui, c'est exactement ça. C'est l'effet feu. C'est l'effet feu. Alors oui, c'est le retour de la Pulse de JBL, qui revient en deuxième saison avec la Pulse 2. Pas la Pulse 2, c'est la Pulse 2. C'est la Pulse 2. Alors le prix est toujours le même, c'est-à-dire 200 euros. Mais il y a quand même pas mal de nouveautés par rapport à la Pulse numéro 1. Déjà, le nombre de diodes a beaucoup augmenté puisqu'on est passé de 64 à 256 pour faire des belles animations. Deuxièmement, il y a maintenant plus de basses parce qu'ils ont rajouté ce qu'on appelle des haut-parleurs passifs ou aussi des radiateurs dessus et dessous. Donc ça permet de renforcer les basses et ça donne un son vraiment de bonne qualité. Ça se pose debout pour quand on l'écoute. Alors, ça se pose debout, mais on peut encore mieux en profiter en la posant à l'horizontale. Parce qu'à l'horizontale, ça libère les deux radiateurs et en plus, ça renforce bien l'effet de stéréo. Pour les gens qui apprécient la stéréo. Excusez-moi, je vous coupe, mais j'ai l'impression d'avoir, vous savez, un cylindre magique qui renferme par exemple des pouvoirs maléfiques. Tu vas te transformer là. Non, et qu'on pourrait ouvrir pour dégager, je ne sais pas moi, un pouvoir un peu effrayant. Je te verrais bien passer dans une autre dimension tout d'un coup. Ah oui, mais ça, ce n'est pas sympa parce que ça, je te vois bien arriver. Tu veux que je disparaisse, c'est ça ? Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas beau. Bon, et en plus, elle a un truc assez génial, non, François ? Alors, elle a un truc assez... C'est un peu du gadget, mais quand même, là, ils ont fait fort sur le plan technologique. C'est pour, en fait, choisir la couleur prédominante. Sur la Pulse 1, il fallait appuyer sur un bouton. Et là, il y a un capteur de couleur qui est là. Je ne sais pas si on voit bien. Et en mettant ce capteur de couleur contre un objet, et en appuyant sur un bouton de l'autre côté, alors il faut vraiment le mettre contre, et bien, l'enceinte va choper là. Ou ça ne marche pas ? Ah bah oui. Tu aurais mal, attendez, parce que moi, j'ai une veste noire, donc il faudrait qu'on essaie sur quoi. Tu as une baisse sur ta chemise rayée rose et blanc, ça va marcher ou pas, ça ? Voilà, alors qu'est-ce qui va nous sortir ? Il a une chemise rose, ça nous fait du bleu, à coups, c'est génial. C'est magnifique, ça marche bien. Ça marche bien sur du... Là, sur du vert. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas... Voilà, sur du vert de Divacor. Vous savez que là, on fait des expériences en temps réel, mesdames, messieurs. C'est impressionnant. Igor et Grishka Bogdanov à côté, mais c'est de la rigolade, quoi. Ah oui, on voit un peu la lumière vert-jaune. Alors attention, parce qu'il y a quand même des effets de transition, donc... D'accord. Enfin, là, de toute façon, on a vu sur les images vidéo que nous a envoyé Florian, que ça marchait très bien avec ta chemise bleue. Et François, qu'est-ce que ça donne au niveau son ? Parce que c'est quand même JBL, quoi. Alors, comme je dis, le son a été donc amélioré par rapport à la pulse. Oui. Et on va en mettre un petit peu. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui va nous balancer ? Vous voulez écouter le son de la JBL ? Regardez, il est là. Non, mais c'est pas mal, ça a du coffre. Alors, c'est Emeric à la guitare, je tiens quand même à le préciser. En tout cas, vous auriez un doute. Voilà, tout à fait. On reconnaît bien son toucher. Oui, tout à fait. J'aimerais bien. C'est très sympa comme musique. Alors, comme je dis, donc, vraiment, il y a plus de basses. Et c'est quelque chose qu'ils ont commencé avec la Flip 3. Où ils avaient déjà mis ce système pour renforcer les basses. Alors, il faut que je rajoute deux autres choses. Petite un, elle est résistante aux projections d'eau. Elle n'est pas étanche, mais au moins, elle résiste aux projections d'eau. Pas aux projections tout court. Et pas aux projections tout court. Une soirée un peu arrangée. Je pensais qu'on s'allait pouvoir faire encore un truc. Et une chose vraiment très sympa par rapport à la première, ils ont fait des efforts sur l'autonomie. Donc, ils annoncent 10 heures. Effectivement, on a mesuré 10 heures, mais c'est avec les diodes allumés. Et si on éteint les diodes, on monte à 16 heures, ce qui est deux fois plus que la première pulse. Donc, 16 heures, quand on l'utilise, par exemple, à l'extérieur et qu'on n'a pas envie de mettre en route les animations, c'est vraiment sympa. Et est-ce qu'elle tient 10 heures si on écoute Spotify ? Bon, moi, je vais y aller. Est-ce qu'elle obsédée avec Spotify ? Non, 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 je ne sais pas. Ça m'est sorti comme ça. Non, elle tient 10 heures en écoutant la musique, quelle qu'elle soit. Après, ça dépend du niveau sonore. Là, je dis qu'il y a un niveau sonore normal pour une petite pièce. C'était le jeu de mots, François, si tu veux. Oui, 10 heures. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Mais bon, finalement, ce n'est pas moyen. Pour info, la Cthulhu 2, elle a une autonomie absolument monstrueuse. Ah oui, on sait que tu l'aimes bien. Et voilà, elle arrive dans les premières, voire premières de notre comparatif permanent dans Sainte-Nomade, justement, à cause de l'autonomie. Eh bien, justement, quelle belle transition. Cet Cthulhu 2 est à gagner, les amis. Donc, écoutez bien, si vous arrivez à l'instant, pour ce Zéro 1 Live, rembobinez-le sur le replay. Vous mettez la cassette, vous appelez sur Rewind. Attendez que ce soit terminé, d'abord. Voilà, vous le rembobinez, vous écoutez le début. En plus, j'ai encore un truc à vous dire. Et surtout, vous écoutez entièrement Zéro 1 Live et Bdo. On vous donne la réponse à la question qu'on pose sur zéro1atv.com pour remporter cette enceinte Cthulhu 2 par tirage de sort. Ouais. Alors, allez, on a largement débordé. Mais est-ce que tu m'accordes quelques minutes de plus pour présenter ce petit produit qui a plusieurs particularités ? La première, c'est qu'il sort aujourd'hui. Donc, on est en plein dans l'actu. C'est ton appareil photo français ? La deuxième, c'est qu'il est français. L'appareil photo français ! C'est une vraie innovation high-tech française. Et je ne te permets pas de rigoler. Je ne rigole pas. C'est un… Je suis très fier, moi aussi. Et c'est pas mal du tout. C'est donc le DXO One. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, lorsque je l'ouvre, ici, je vais déployer un petit connecteur lightning que vous connaissez bien si vous avez un iPhone. Alors, c'est réserve aux iPhone. Je branche ça sur mon iPhone. Et ainsi, je transforme mon iPhone en véritable appareil photo avec, tiens-toi bien, un capteur de 1 pouce, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en photo grand public, on va dire. Il y a un véritable capteur de 1 pouce à l'intérieur. Oui, oui, François Bonin, tu peux me regarder, etc. Non, non, Jérôme. Mais j'attends qu'il y ait le prix, c'est le prix qui va m'intéresser. Non, mais le prix, vous allez voir, le prix… Non, le prix est très sympa. Non, franchement, on est entre nous. 20 mégapixels. Il y a toute une suite logicielle à l'intérieur. Et puis surtout, c'est-à-dire qu'avec ça, tu te retrouves avec véritablement, quasiment la capacité d'un réflexe grand public, on va dire. Tu fais des photos… Avec un capteur comme ça, tu as la qualité d'un réflexe. Ah oui, oui, mais attends, il ne fait pas l'innocent. On a testé tout à l'heure, notamment les photos en basse luminosité. On a comparé avec un iPhone normal et on arrive à faire des photos quasiment dans le noir parce qu'en plus, DxO, qui est une boîte française, est spécialisée au niveau logiciel. Ils ont un logiciel de traitement d'images. Ils éliminent le bruit, etc. Ils sont très connus là-dessus. Donc ça sort aujourd'hui. Ça fait aussi de la vidéo avec les mêmes capacités. Donc avantage, notamment, de ce type d'objectif, on peut faire avec des photos avec une profondeur de champ courte. Donc l'arrière-plan est flou. C'est très joli pour les portraits, etc. Petit point faible, il n'y a pas de zoom, pas de zoom optique. Mais comme on a une très bonne résolution, on peut se permettre de zoomer après. Il y a une carte mémoire à l'intérieur pour… Donc ce n'est pas comme un réflexe. Non, ce n'est pas comme un réflexe pour cet aspect-là. Mais au niveau du capteur et de la densité de pixels, on est proche d'un réflexe. Et le prix, alors j'avoue… Alors juste un truc sur la vidéo, on ne peut pas avoir de son sur la vidéo. On ne peut pas avoir de son sur la vidéo. C'est quand même un tantinère. C'est vraiment orienté photo. Non mais c'est… C'est orienté photo. En fait, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à… Si vous, vous êtes fan de photos, vous aimez shooter avec votre réflexe, mais évidemment, c'est gros un réflexe, vous n'allez pas toujours avec vous. En revanche, vous avez toujours votre smartphone. C'est classique. Et bien là, vous avez ça dans votre poche. Vous le pluggez sur votre smartphone, votre iPhone, encore une fois, je le répète, ou iPad. Et vous vous retrouvez avec la possibilité de faire vraiment des photos d'excellente qualité. Il y a des trucs, j'ai vu des photos qui ont été faites par des paysages, la nuit, etc. C'est vraiment magnifique. Voilà le concept. Et ça stocke les photos où ? Alors, les photos sont envoyées directement dans l'iPhone. En revanche, les vidéos sont stockées sur la carte mémoire pour préserver la mémoire de l'iPhone. Et on peut les transférer si on le souhaite au cas par cas. Est-ce que je peux stocker les photos sur l'appareil ? Oui, et ça marche même, en fait, débranché. C'est-à-dire que là, je peux te prendre en photo. Tu me prends en photo. Voilà, je vous prends en photo. Ça fait truc d'espion ? Exactement. Tu peux faire des trucs, des paparazzades très discrètes comme ça, tac, tac. D'accord. Et ensuite, tu les transfères dans l'iPhone. Évidemment, il n'y a pas d'écran pour viser dans ce cas-là. D'accord. C'est de la belle qualité. Ça mérite vraiment d'être signalé. Donc, c'est français, ça a été conçu. Ils sont basés à la fois à Neuilly et à San Francisco. Ça a été conçu à cheval sur les deux. Et ça coûte, vous allez me dire. Parce que là, c'est le prix de Neuilly, si je suis impérant. Oui, c'est cher. OK, ça coûte 599 euros. Bon, ça va. Non, mais ce n'est pas un produit de clown. Ce n'est pas un produit de rigolo. Oui, c'est sûr. C'est un produit d'amateurs de photos. Alors, ça, c'est un premier preview. Évidemment, ça va arriver au Labo Zéro 1 net très prochainement. Et vous l'avez déjà. Et je pense que notre ami Adrien Branco, spécialiste de la photo, Parce que depuis tout à l'heure, tu me parles de réflexes. Aujourd'hui, un réflexe, on a des réflexes à 600 euros. Donc, le prix à peu près de ce petit bisul là, ça serait intéressant de voir si justement, on a la même qualité. Et la vitesse de déclenchement aussi, c'est important. Parce que ce qu'elle génère avec un réflexe, c'est qu'on a une vitesse pour faire des photos qui est formidable. Voilà, donc tout ça, donc Adrien Branco va le tester pour nous. Mais entendons-nous, le but du jeu, principal, c'est de faire des belles photos. D'accord. Et l'iPhone n'est plus qu'un écran de contrôle. Il ne sert qu'à ça. C'est tout. Super. Bon, Jérôme, je crois que là, on a explosé les compteurs. Zéro en la vie de l'eau, 18h42, tout va bien. Heureusement qu'on est sur le web. Imaginez s'il y avait une émission qui attendait derrière. Là, il ne serait pas content. Bon, on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr demain avec, évidemment, vous le savez chaque jour, toute l'actualité ITEC en vidéo. On sera aussi la semaine prochaine avec pas mal de choses concernant Microsoft, hein, Jérôme, puisque mardi soir, on découvrira des nouveautés Microsoft. Après les nouveautés Apple, après les nouveautés Google, c'est Microsoft qui fait son show la semaine prochaine. Et on vous réserve aussi un live spécial jeudi prochain sur Zéro en la TV. Un live spécial qui sera consacré, entre autres, aux nouveautés Microsoft. On aura l'occasion d'en reparler. Génial. Une semaine Apple, une semaine Google, une semaine Microsoft. C'est génial. Fabuleux. Vivons après, ça sera la semaine Blackberry. Allez, puisqu'on a débordé. Une dernière goutte, une dernière minute. La question Zéro en la nette orange du jour, est-ce que vous utilisez un Chromecast ou équivalent ? C'est toujours non à 57%, oui à 42%. Voilà. Ben non, ce n'est pas un truc très, très répandu. On va quand même un sur deux. Notre jeu, bien sûr, toujours sur Zéro en la TV.com. Si vous voulez tenter de remporter cette enceinte Cthulhu 2, tout est expliqué. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. Merci à Pierre Thiolin. Tu as vu, je l'ai bien dit. Bravo. Jean-David Durard. C'est plus facile. Et Florian Beaufrotton. Florian Beaufrotton. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada